par canal donc qui a été la mappe à pic par suprématie vitality à l'attaque blackburn sludge capitaux hash thermite et pour la compo défensive des suprématies qui vont aller défendre le bar et la salle de jeu valkyrie castle paul sieger rook c'est la première fois si je dis pas de bêtises ah non je crois qu'on l'a vu en saison 2 une défense barre en pro ligue les sons ils prennent cuisine cuisine trophée ou ou garage ou le garage là on pique barre côté côté suprématie on va voir ce que ça donne garage à vin et cave motoneige oui la bonne blague allez c'est parti phase de préparation pour les suprématies oui mais il fallait qu'elle sorte elle y en a des fois où on peut rien y faire alors dès que tu as des infos dès que tu as des infos bon 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 zp sur l'autre match vous inquiétez pas ouais je vous tiens encore tout ça le match a démarré un tout petit peu avant celui ci il a démarré un petit qu'il ya un petit quart d'heure donc je vous tiendrai au courant dès que dès que j'aurai des informations sur sur le déroulé du match et là on est en visant de finir la phase de préparation donc de suprématies qui a commencé en défense on a vu que ça implique un castle côté suprématie c'est pas dans les pics habituels entre guillemets ouais non c'est clair donc un pic de deux points inhabituel pour une compo inhabituelle à voir comment gérer j'ai suprématie sur sur cette défense bibou qui joue curs un petit peu à l'image de l'hôôô était ta queso j'avais pu voir de wizix qu'on avait pu suivre donc dans cette dans cette biblio effectivement la biblio qui est une position de roaming importante de chalet un lieu d'insertion privilégié des attaquants et donc là où on va on voit que mais ça ça joue master côté vitality pour l'instant et on voit que ça renforcer les murs pour bibou pour pas avec mon offre sur krisco classique qu'est-ce quoi c'est classique qui vient tout le temps ou quasiment tout le temps joué ici il avait raison à aimer de la pression sur sur le romer qui est ici c'est une position comme je disais classique de roaming donc il fait son job en venant en tant perturber le roaming attention le premier engagement bibou qui a pris quelques balles ici qui va être mis sous pression des deux côtés puisqu'on a l'assistance qui vient de supporter de l'autre côté par contre krisco qui vient de tomber sous les cartouches et les deux arbalètes qui ont été gaspillés pour le retenir rafale qui monte en renfort rafale qui a pris quelques balles et bios qui arrive à se débarrasser de rafale 4 contre 4 avec un capitaux très ouais je me posais la question si c'était un bug d'affichage ou pas mais non je pense que c'est rafale qui a croisé la ronde de bios avec voilà c'est ça avec capitaux effectivement ce qui s'est sorti à pas grand chose zephyr qui va tomber sous les balles de anthrax 4 v3 en faveur de vitality l'info qui est pris sur bibou il est repéré et il n'arrive pas à tomber le drone par contre il tombe par l'attrape l'info qui est donné instantanément et on voit lyon avec h1 qui va le chercher qui est en train de descendre au niveau d'escalier main non il remonte finalement allez on traxe pour la pression ici au niveau de l'escalier et on prend l'info là où rafale avait tenté de décoller tout à l'heure on va essayer de prendre la position de la bimio un kill qui a été fait sur bios par spark ouais et spark qui est en au sous-sol sangraal qui est sur le site bibou qui est sur le site avec lui c'est de prendre des infos et on a spark comme vous l'avez dit qui était en roaming c'est ça et on joue le plancher côté côté vitality on va pas se jeter sur le site pour l'instant on va essayer de sanctionner par le dessus 45 secondes à jouer 3 v3 en train de descendre il a encore ses deux charges il peut mettre la pression là sur sangraal qui va être obligé de faire une rotation et qui pourrait être intercépter par le poids non puisque lyon fait un mouvement aussi sur lui ce qui va attaquer par l'extérieur de l'autre côté avec blackbird et attention on s'est fait prendre sur le flanc par spark deuxième kill pour ses premiers matchs de pro league ici pour ce nouveau joueur suprême à 6 lyon qui fait tomber sans graal et lyon qui fait et qui tombe finalement sous les plombs de bibou il reste que furious avec le bird sur la bibou de pas être grédi de pas d'écale ouais il a l'info c'est bien géré par bibou et c'est compliqué pour furious ou le coup de gueule qui n'est pas passé bibou qui est couché et qui va finalement tomber sur un beau réflexe shot de furious attention deux secondes pour conclure mais ça ne suffira pas spark qui était de l'autre côté 1-0 pour suprême à donner boron des deux côtés on a vu que les kills ça va ça va dans les deux sens ça on voit que là les deux équipes comme on l'avait dit c'est une rencontre qui est très très tendue entre les deux équipes c'est un classico ces deux équipes qui voilà qui se tapent dessus depuis depuis la sortie du jeu et elles ont un petit peu changé toutes les deux un petit peu changé mais mais ces deux équipes on sait très bien que elle s'appelle dessus elles ont un très très bon niveau comme on vous l'a dit et là on a vu que vous voyez c'est on a vu que vous voyez c'est totalement français les kills c'est du rival c'est que ça part dans un sens ça repart dans l'autre etc c'est pas on fait pas des moins trois et il ya aucun rivage de l'autre côté c'est ça joue très très bien des deux côtés ça joue vraiment très bien effectivement furious qui a lâché le poste de termite inquiété qui était sur blackbird ici est ce que c'est du au départ de squall du coup pour pour réadapter les rôles puisqu'on a lyon qui a pris h donc on a eu pas mal de changements sur les rôles côté vitality lyon qui va jouer bandit sur cette première défense des vitality au niveau du de la cuisine et de la salle des trophées sur cap quand du coup bien sûr cap quand et lyon comme tu l'as dit sur sur bandit c'est le souci quand quand vous prenez des nouveaux joueurs et c'est dans une équipe qui est déjà formé c'est comment dire c'est que des fois vous voyez lyon jouait jouer contre jager chez epsilon etc et des fois les équipes jouent les mêmes perso c'était même souci quand je parle de suprématie quand quand zephyr est arrivé avec bibou il ya forcément des soucis les joueurs jouent forcément les mêmes perso qui sont en attaque ou en défense ça peut arriver et du coup ça modifie les compos et c'est ça qui peut surprendre aussi c'est que du coup on va jouer des nouveaux perso et pas forcément la même façon de les jouer pas forcément la même façon de d'approcher des choses alors ni quand est ce que tu sais pourquoi c'est atomique a été viré je pense qu'il ne fallait pas enlever le capitaine il amitié sans grave zephyr est-ce que je me trompe alors le capitaine chez suprématie c'est bibou c'est pas atomique et il amitié sans grave zephyr allez ça bien compris ta question parc qui a pris l'infodrone et qui va monter ici pour entrer au niveau de l'office avec blackburn ouais prend des infos au niveau de l'office pendant pour l'instant il met la pression au niveau du balcon pour avoir une vue sur le main et attention j'ai la première agression c'est qu'il a vu l'info il a eu info de chris qui est au sous sol alors on a déjà rentré dans le parc chris et lyon qui sont au roaming pour l'instant ouais qu'ils sont sous sol c'est ça et les trois autres qui sont qui sont à l'étage donc ouais un spark a pris l'information tout à l'heure de la position d'un des romers donc c'est pour ça que bibou va le chercher c'est qu'il sait qu'il est en bas on va zephyr a pris de l'autre côté pour empêcher ses romers de remonter et d'aller se reposer sur le bon site comme vous le voyez un sangraal qui drone et bibou qui suit qui suit le drone pour prendre pour prendre les informations sur le roaming pour le moment on n'a plus personne au sous sol côté vitalité donc c'est remonté je pensais à potentiellement se remettre dans le bon site on prend beaucoup de temps ici pour les pour les chercher le roaming de la part de de suprématie et on arrive dans la dernière minute de jeu il y arrive il va tomber les barbelés pas tous c'est bien ce qui a pris l'infoson on voit qu'il se colle au mur et qu'il attend il reste 50 secondes là pour suprématie c'est peut-être un peu lent petite fâche à l'intérieur à l'espoir qui va commencer à mettre la pression ici sur la fenêtre de la salle trophée et il reste plus que 35 secondes à jouer c'est du 5v5 ça va devenir compliqué pour suprématie va falloir mettre une pression rapide sur la défense rafale qui va réussir à ouvrir grâce à la pression qui a été mise par bibou en dessous un point éviter le bandit tricks où spark qui s'en sort vraiment à pas grand chose il a réussi à mettre le joueur au sol non il était couché ok c'est les deux joueurs qui sont en pls devant le pls rafale qui fait tomber en trax de l'autre côté bibou qui va mettre la pression ici au niveau du couloir attention dans son dos j'ai l'impression il se fait neutraliser et ça va très très vite vitality ici qui reprend le contrôle de ce round un petit peu on n'est pas été sur forcément sur les cam des personnes qui faisaient les actions donc mais solide le stomp qui a infligé bio aussi ici avec ce double qu'il très solide très très solide un partout du coup égalisation des vitality avec ce round 2 secondes qui s'est joué jusqu'aux dernières secondes quasiment c'était un peu peut-être un petit peu de rôle en côté suprémacie pour pour prendre la position là on a passé du temps à chercher les romers on a passé non mais on n'a pas voulu on n'a pas voulu laisser deux personnes qui pouvaient potentiellement faire le bac quand on agresse mais du coup on a perdu du temps on a passé peut-être comme tu on va dire un peu trop de temps et du coup ben c'était s'est étendu pour pour pouvoir bien set up une agression donc c'est vrai que derrière on allait peut-être un peu un peu à la va vite et c'est ça qui a sûrement causé la défaite de suprémacie sur le round mais une belle défense là comme tu l'as dit bios avec son avec son cap camp qui a aligné deux beaux qu'il donc très belle défense côté côté vitality faut il faut le dire allez la défense des suprémacies cette fois ci même bombesit cuisine et salle des trophées on va voir comment comment ils organisent tout ça de l'autre côté on a un match qui se déroule entre et punks et savage côté pc côté summer challenge vous tiendrez informé du résultat de ce best-of-trois de quart de finale en direct on a le et on bat clash clé sur le chat et re bonsoir le bon bas clash et de l'autre côté on a une fuse pls un match de pro league également qui se joue dont on vous tient informé du résultat dès qu'on l'a à les spark au roaming avec valkyrie je viens d'avoir un résultat oui une chute qui vient de l'emporter sur la première map contre pls donc sur oregon ok et sur un score plutôt salé 5-0 5-z de la part de une chose sur une chose qui a mis une petite correction ouais petit peu pls on attend de voir la deuxième carte et attention le premier qu'il qui est pris ici sur zephyr par crisco très bon très bonne décalé de prespo ouais ouais on adore très vite on avait spark inquiété dans quoi voilà spark qui est à l'entrée de la cave à vin attention à chris attention à chris qui n'a pas l'air de s'en douter est un peu naïf de prendre quelques coups de pompe dans le dos voilà c'est fait chris qui a été naïf sur ce coup manque d'infos manque de drowning et du coup on rétablit 4v4 attention à furious qui se jette également sur spark spark qui fait le café pour l'instant côté suprématie on a pris une autre chose pas timide pour son premier match de pro ligue je laisse pas intimider par par les papilles qu'il en face attention à rafale qui pourrait prendre des grenades de bios elle a été avalée par une défense active allez on met la presse cuisine on va jouer un carreau peut-être ouais c'est bien joué là sur rafale ça pourrait toucher pendant ce temps là c'est en train de monter la master rafale qui prend un deuxième carreau mais qui n'est pas touché cette fois ci on va balancer des smokes peut-être pour lui bloquer la vision et la rotation de bios une minute 20 à jouer pendant ce temps là en trax à l'exothermique sur la trappe et c'était un fake c'est bien joué à par contre très très bon timing de bibou il vous qui a fait une décalance le cap a pu intercepter en traque sur la pose de l'exothermique de v2v4 en faveur de suprématie on voit bibou qui joue à l'ump 45 comme on avait plus loin en saison 2 c'était pas forcément le cas tout le temps non ça jouait un peu plus au pont côté plus par rapport au pc où ça joue à l'ump 45 on peut voir de belles bougies notamment par exemple avec l'améric qui sur pulse qui met des petites bouches avec l'ump 45 ouais des belles bouchons voilà qui touche bien une arme qui est maîtrisée et redoutable mais mais qui est dur à prendre en main d'autant plus sur xbox je pense par rapport à la manette c'est remet bien sur pattes et on est du 4v2 pas très réactif et rafale peut-être le double kill qui vient conclure ce round la suprématie extrêmement solide sur sur ce round de défense ouais et spark du coup qui est au roaming on a fait des petits changements la côté suprématie on se rappelle que saison 2 c'était c'était il y en lion c'était bibou et zephyr qu'elle est au roaming et là on a vu que c'était c'était spark roaming avec avec valkyrie et ça s'est plutôt bien passé pour lui parce qu'il prend un beau double kill crisco qui avait mis une belle tête sur sur zephyr on a vu que zephyr zephyr était au roaming aussi et et chrisco qui a une belle tête mais qui a été peut-être un tout petit peu naïf derrière qui du coup s'est fait un coup de pompe dans l'eau par spark et c'est un petit peu dommage quand je pense parce qu'il aurait pu il aurait pu faire mieux l'ami chrisco et de 1 du coup pour pour suprématie dans cette première map de ce bo2 donc là pour le moment on est sur chalet on enchaînera sur canal après cette map c'est c'est un match très important pour les deux équipes pensées c'est un match qui est difficile c'est c'est compliqué des deux côtés ces deux équipes qui se connaissent qui se jouent comme je vous l'ai dit plus tard alors qu'ils se jouent très très souvent et depuis très longtemps le meilleur c'est pas ce coq c'est ricky ouais c'est pas ça il va être vexé après du coup j'ai répondu allez 2-1 donc pour suprématie et la défense c'était 5-0 pour l'ombre 5-0 sur la première map babouna sur horicon défense des vitality au sous-sol garage moto kava 20 phase de prep qui se termine le doc qui a été pique par encore accès dans cette compo de défense des vitality pas de bandits un jaeger un mute un smoke et un thatcher dans l'équipe des suprématies et il faut répondre vite aux questions frsg c'est bien for use c'est juste celui ils ont juste rename tous avant c'était v bios v furious maintenant ils se sont rename en vitality avec l'arrivée de lyon la petite phase un petit peu morte entre guillemets côté juste après la phase de prep on va commencer à prendre des infos quand aussi suprématie j'ai commencé à avancer on jouait un spot un peu plus classique côté vitality on joue le spot du garage on a vu tout à l'heure le pic barre avait bien réussi à suprématie c'est vrai que c'est pas c'est pas habituel comme comme spot mais ça avait bien marché et la vitality qui est plus classique qui sont cuisine trophée maintenant garage motoneige et kava 20 et et tout à l'heure sur cuisine trophée ça leur avait réussi aux défenses aussi pendant les équipes qui ont gagné leur défense à chaque fois et on va voir si vitality arrive à remporter à remporter cette défense aussi et recoller à 2-2 ouais pour l'instant c'est c'est pas très actif du côté de chris qui essaye de d'intercepter au niveau du top et on va plutôt jouer des retchers c'est on est rejoint ici par lyon avec pulse shotgun voilà ce qu'on disait tout à l'heure en pulse sans graal qui a pris quelques balles j'ai l'impression alors qu'il s'est pas fait toucher parce qu'on avait pris une ligne très 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 serré en tant que de travers dans le mur tout à l'heure on est sûr qu'est ce qu'on a eu ce qui va redescendre j'ai l'impression je sais pas mais en tout cas de son côté il fait perdre du temps par contre voilà on arrive à ouvrir l'exothermique on l'a entendu je pense que c'est au niveau du garage je veux pas trop m'avancer oula j'ai de l'avance sur toi par contre ouais c'est possible c'est possible non c'est pas le garage mais qui a été ouvert effectivement parce que je me disais comment il dit non toujours pas comment il sait ça lui ouais j'ai de l'avance pour faire attention à lyon ici qui a pris une très très bonne info sur sangraal est-ce que c'est une black eye qui lui a donné l'info ou une info de ses mates ou est-ce qu'il l'a vu c'était pas évident à voir mais en tout cas le kill qui a été fait 5 dégâtes et par contre voilà il se fait ouh il se fait intercepter ouais par la fenêtre ici il a pas su réagir bibou qui a fait le revenge allez nouveau kill de vitality sur zephyr et le revenge qui est fait par spark sur anthrax c'est du 2v2 avec smoke l'eau hp smoke qui va faire très mal ici à bibou est obligé à reculer bibou qui se retrouve mid hp il reste 30 secondes à jouer la tempo smoke qui intervient à un moment crucial pour les vitality par contre on jette vraiment les trois rapidement c'est 4 on attend pas que la on attend pas qu'il y ait la fin de celle d'avant pour relancer du coup attention à bibou qui fait une rotation et ça va falloir faire défaut c'est un peu long cette rotation je pense il reste 15 secondes il faut aller jouer les frags la plante du diffuseur va être compliqué d'autant qu'on ne l'a pas récupéré 10 secondes à jouer ce parc qui avance avec bibou sûrement dans son dos on va pas se jeter côté vitality va pas prendre les lignes et attention de ce qui fait le qu'il n'a pas non ouais c'est parti et attention ouais j'ai pas l'info non il n'y avait peut-être pas l'info qui était dans cette pièce là et du coup on voyait qu'ils tenaient une ligne au loin et c'est peut-être dommage de leur côté peut-être un miscom dans la com suprématie parce que là du coup on n'a pas l'info enfin on n'avait pas l'info de bios et on a vu que ce parc avait son visiteur au loin et non pas et non pas aller chercher à gauche la position de bios c'est un peu dommage de leur côté une bonne défense côté côté vitality on voit que ça tient bien les défenses là pour le moment de chacun des côtés et on voit suprématie qui reprend cette défense barre qu'ils avaient joué tout à l'heure et qui ne prennent pas la défense la défense garage motoneige non effectivement il joue pas au sous-sol 2-2 match très très serré comme on pouvait s'y attendre sur cette première carte chalet pique des vitality c'est ça exactement pique des vitality après on ira sur canal map choisi par les suprématie c'est exactement ça et c'est vrai comme ce spot qui est inhabituel qui pique par suprématie ça peut peut-être perturber les vitality on peut on peut le penser étant donné que c'est pas un spot habituel ils ont peut-être pas forcément des attaques pour pour contrer tous les positionnements etc c'est c'est à voir on va voir là comment ça se passe pour la deuxième fois où les suprématifs vont défendre ce site et on va voir comment comment vitality arrive à attaquer est-ce qu'ils vont reprendre exactement le même setup avec bibou qui s'était mis bibliothèque et rafal qui était dans les escaliers avec un bonclier qui avait été positionné etc on va voir comment ça se passe c'est un grêle qui pose des castles on est revenu sur la même compo effectivement comme toute première route de défense des suprématies et on va aller se positionner ça va se propositionner les dernières à son bar comme il l'avait fait tout à l'heure jusqu'au moment où ou si vous entrate c'était venu était venu le déranger oui les matchs sont sur l'exbox ok la pro league pc ce sera jeudi c'est ça pro league pc se déroulera jeudi attention à bios ici qui aura pu intercepter zephyr mais qui le met low hp plutôt low ouais c'est sûr qu'il y a eu un bon timing là allez de l'autre côté le match savage e-punks qui a commencé sur sur pc le summer challenge ça se joue sur house c'est un best of 3 pour l'instant 0-0 on vous tient informé des résultats bios qui continue d'aller chercher zephyr mais il est face à spark ici attention le carreau qui met spark mid hp ou les deux carreaux et lyon le premier qu'il se rafale ça part très très vite les points de vie avec le feu c'est c'est 25 hp par seconde donc là vous voyez vous voyez la vie de spark elle a fondu ça enchaîne furius qui fait le pk sur lyon bios qui fait tomber sans graal 4v3 en faveur des vitality le diffusé planté et le kit qui est fait sur zephyr ici vitality qui s'offre un bon ticket sur sur ce round bios avec son capino qui va attendre la retombée de bibou qui essaie de prendre une info et voilà il a vu bios ici où il est ouais le kill qui passe pas par contre est la grenade plancher qui a fait très très mal à bibou grenade plancher ou pas non je suis patient c'est une grenade plancher c'est le c4 c4 côté bibou 2v4 et tech qui va être extrêmement compliqué pour les suprématies ici spark peut-être qui va croiser la route de bios qui joue à l'ump attention le kill très très belle tête qui a été impliqué ici sur anthrax mais finalement le revenge qui est fait par furius et le dernier et le kill pardon de bibou sur bios avec deux et on joue le ratio ouais on joue le ratio côté bibou bah là de toute façon on avait pas le temps de se jeter mais et belle attaque côté côté vitality ils ont réussi à ce coup ci a pas se laisser faire pas se laisser perturber par ce bon petit etc et ils ont réussi à s'imposer la sur sur cette attaque donc première attaque remportée pour emporter sur la map et voilà là pour le moment vitality qui montre qu'elles sont en place sur cette map même si c'est le pic vitality mais comme l'a bien remarqué le chat spark qui fait une très très bonne entier entrée en matière en pro league et chez suprématie avec ce premier match officiel de haut niveau vraiment spark pas timide non il est pas timide et et dites vous pour que je le côtoie un peu plus personnellement et c'est quelqu'un de très motivé qui bosse énormément et qui joue beaucoup 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 donc donc je pense que c'est que c'est un des joueurs qui va pouvoir qui va montrer du beau jeu dans cette saison à l'image d'un taquets ou d'un lyon etc un joueur qui je pense pourra pourra faire des belles actions à voir ce que ça va donner complètement défense des vitality cuisine et salle des trophées la phase de prep qui va se terminer dans une dizaine de secondes pour l'instant vitality keaman 3 2 rien n'est joué sur cette rencontre extrêmement serré ouais comme tu le dis c'est vraiment curé et on s'y attendait c'est pas un match surprise c'était le dernier match de la saison 2 et c'est le c'est le deuxième match qu'on cast pour cette saison 3 mais mais c'est un match un très beau match au moment et je pense que ça ça m'étonnerait que suprématie il laisse vitality s'envoler après après c'est la map des vitality donc s'il la pique c'est qu'ils sont à l'aise dessus et on connaît on connaît cette line-up on sait que le point bios intransigeant est impliqué dans son équipe et ça m'étonnerait qu'ils fassent des pics comme ça entre guillemets un peu random lyon et vitality depuis cette nouvelle saison over god c'est c'est le fondant ce qu'on a arrêté ils ont recruté lyon qui était coincé dans l'epsylone et qui maintenant a rejoint a rejoint les rangs de vitality et booby trap qui fait tomber des défières bios qui s'est jeté un petit mal ça on n'a pas vu l'action c'est faire qu'il est tombé avec capitaux est dans le goby trap de bios et c'est dommage parce qu'ils tombent avec capitaux et c'est un perso que je trouve important enfin peut-être pas autant que tu as aussi important qu'un carrière termite mais mais pour moi c'est quand même il peut faire énormément de choses tout seul allez ouais c'est ça boue qui est en train de mettre la pression qui est déjà dans le garage moto il va aller chercher crisco qui est dans le petit renforcement et qui couvert par lyon ouais couvert à maintien dans le douloir de l'autre côté donc là comme on a pu le voir c'est ce qu'on disait avant le match avec l'arrivée de lyon voir qui prenait le roaming etc et puis tout à l'heure c'est crisco et lyon qui sont principalement roaming la bibou qui prend l'info et ce qu'il faut à perdre du temps ou l'enfant on perd du temps la minute 30 et attention le réflexion peut-être sur du bout lyon qui est mis sous grosse pression ici qui a donné l'info rafale qui drone on s'attend à une agression par l'extérieur on n'arrivera pas attention à bibou qui se jette dans les balles de lyon lyon qui a eu un énorme timing de retour le jour qui est enfermé ici et lyon peut-être le double qui est fait on a le diffuseur dans la cave à 20 lyon qui est monstrueux et qui gère très très bien c'est timing allez on va agresser c'est fait par bios comme vous le disiez vous le voyez depuis tout à l'heure donc il n'hésite pas à agresser qui n'hésite pas voyez celle là où certains joueurs auraient attendu ce parc qui fait tomber un des joueurs de vitality mais avec un v4 pour ce parc avec un v3 crisco et à terre seconde à jouer ça va être extrêmement dur il faut même pas crise qu'il a pas vu crisco par contre assis du coup crisco qui avait l'info sur le déplacement de ce parc vous avez vu un lion voilà lyon qui décale qui qui bouge qui voit c'est c'est lyon et s elle est là sa force c'est que c'est un joueur surprenant là vous avez vu bibou qui a tenté de le rush parce que ben s'attendait sûrement parce que parce que l'on parce que l'on fasse ce move un lion qui a très très bien gérer le timing qui est fait sur ce parc qui a suré par for you ce vitality qui monte 4 à 2 première balle de map sur cette première rencontre effectivement vitality qui montre pour moi un très beau jeu de défense avec un très beau de lyon si attendait lyon était bon en roaming chez epsilone et c'est bien qu'il l'ait pas mis sur le point de site c'est bien qu'il est laissé en roaming et qui qui le laisse vagabonder sur les sur les maps et là on voit que même en même en attaque un lion il a sa hache comme il comme il a joué chez epsilone c'est c'est bien pour vitality je pense enfin c'est c'est très très bien pour eux de le mettre dans des bonnes conditions comme ça et de ils vont faire très très mal ils vont faire très très mal franchement dans cette zone ouais ça n'a aucun doute peut-être la dernière défense des suprématies ici cuisine salle des trophées on va découvrir ça dans quelques instants compo classique yager bandit valkyrie et valkyrie pour une compo d'attaque termite hache capitaux sledge et blackbird compo extrêmement on a repris et on a repris et on a repris le même bon petit peu comme on disait plus tard attention à ce c'est pas qu'il est renforcé là le garage voiture c'est un garage qui peut forcément c'est pas que tu t'es renforcé quand même non mais c'est pour avoir une position de roaming j'imagine mais c'est étonnant et on va laisser attaquer les black eye allez on se repositionne les black eye une à l'extérieur qui risquerait d'être repéré vu le timing auquel elle est lancée ouais des chances pour qu'on l'ait vue côté c'était vitality voilà attention mingou qui est drôné ici et qui va redescendre l'eskz pour changer de position après avoir été repéré totalement descendre ouais on va totalement descendant pour les seuls pour aller retrouver zephyr en roaming au sous-sol les cams qui n'ont pas été repérés vitality qui avance avec beaucoup de sécurité beaucoup de précision on fait gaffe on va on voit vite et on voit en trax pardon qui est en train de drôner au niveau du top depuis la master bedroom pour repérer les positions tenues par les romers et là on a tout ouvert du côté du côté vitality on voit que le garage en bas est renforcé côté crisco en prenant pour on essaye de tenir la ligne pour éviter une sorte éventuelle du monde site c'est méthodique côté vitality on passe beaucoup de temps puisqu'on arrive ici aussi à la minute 30 et on a toujours pas commencé à infliger de pression bios qui va descendre ici par l'eskz pour aller peut-être mettre la pression sur des romers dansant la crise qui rentre au niveau de poker et du bar premier kill qui a été fait par bios finalement attention à zephyr qui a mis sa pression ici il est drôné il se fait rusher par bios et il se retranche attention il est pris entre deux feux et le kill qui est fait par crisco ou furius non c'est furius qui fait le coup j'avais confondu une bonne chasse au roaming qui est faite par par les suprématies qui bloque par vitality qui bloque bien les suprématies qui les empêchent de remonter de s'échapper dans leur roaming ils prennent extrêmement leur temps et ça paye il reste plus que ce parc au roaming est ce qu'on s'attend à avoir un troisième roameur côté vitality est ce que ce parc va pouvoir surprendre un petit peu attention à ce qu'on s'y attend pas qui se jette encore une fois dans le canon de deuxième fois ouais ce parc qui s'est vraiment illustré sur ce genre de move aujourd'hui et qui va tenter une agression peut-être un c4 par l'extérieur il est repéré ici furius qui va tomber sous les plombs de spark spark extrêmement solide 3v3 il ramène un petit peu le compte il reste 25 secondes à jouer et il est coincé là là il est coincé à chercher côté capitaux il a encore le c4 alors voilà il s'en sort bien sans perdre de balles et la rotation il pourrait aller surprendre bios ça pourrait faire bizarre mais bios qui tient finalement cette ligne et dans le kit qui est fait qui est bien assuré par bios on nettoie côté vitality 2v2 1v2 pour supremacy avec bios peut-être le premier kill attention deux secondes faut pas se donner côté supremacy ouais c'est bien fait solide c'est bien fait c'est bien fait bien fait côté supremacy et vitality on voit que on voit que ça essaie de bien chasser les fouines et spark qui surprend ce triple roaming qui surprend ça fait deux fois faut que les vitality il faut qu'ils fassent attention là surtout crisco on le voit qu'ils courent un petit peu tête baissée entre guillemets et qui fait pas trop attention là où pourrait se positionner ce pas qu'avec avec son pompe et spark qui n'hésite pas à sortir à prendre des kills etc là comme on a vu sur furius et c'est ce genre de choses qui changent un route et là je pense que furius aurait été avec son blackbird aurait pu rentrer ça aurait pu se passer autrement côté côté vitality et donc du coup on est on est un 4-3 4-3 pour vitality toujours une balle de map c'est ça une balle de draw un peu le même match que tout à l'heure c'est vrai effectivement encore une balle de map pour le vitality qui vont être à la défense au niveau du garage moto et cav à 20 après je vous vois je vous vois débattre là sur le pompe de valkyrie il a mis trois shots pour tomber furius à l'extérieur je pense que ça aurait pris autant de temps avec un fusil un fusil automatique un mitrailleur quoi une smg donc enfin je n'ai pas perso ça m'a pas spécialement choqué ça aurait été un one shot ou un two shot un peu loin mais voilà 3 coups pour le tomber ça m'a pas choqué il faut dire qu'il a vu juste avant il a one shot crisco, il a one bullet crisco corps à corps ce qui pour moi est normal après le heal sur furius il met trois balles quand même à cette distance il était bien dessus après fin pour moi je vois pas trop de soucis mais comme vous voyez tout à l'heure c'est pas pour rien que les pompes ont été un petit peu lâchées notamment chez du côté vitality enfin des deux côtés même vous voyez que là ça joue chez vitality un seul pompe sur pulse et c'est tout alors qu'avant on avait l'habitude de voir des plus sur valkyrie des plus sur un peu tout le monde là maintenant on est reparti sur du 1 pompe en gros de chaque côté donc dites vous que s'ils ont changé les compos et qu'ils partent sur 1 pompe et non plus de 3 pompes c'est que il y a eu un changement c'est qu'il y a eu un changement et que le nerf des pompes a fait quelque chose quand même et peut-être que firous avait pris des dégâts il me semble qu'il était full mais mais ça c'est à confirmer c'est à confirmer j'ai lu c'était midlife et midlife ok ouais donc 3 shots pour midlife 3 à 3 shots à cette distance moi ça me parait pas je suis pas choqué ça me parait pas chaud bon ouais moi non plus moi non plus moi non plus moi non plus et je vous avoue même s'il avait été full life ça m'aurait pas choqué non plus les 3 balles attention la personne qui va commencer à être mise par rafale et on joue au lion qui vient par contre de mettre un one shot au pompe sur Spark et très bon move de rafale ici qui a attendu dans son rail on est pas naïfs non 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 c'est clair présent il joue de la part de rafale peut-être légalisation des suprémacies sur ce round 4v4 1 minute 20 restant à jouer on a ouvert la cave à 20 ouais rafale qui va faire le tour en j'ai dit sûrement je sais pas s'il va remonter pour faire péter une trappe mais il y a des chances je pense voilà donc là on prend l'info sur le la personne qui est à droite on va sûrement aller essayer de lui mettre une petite fire côté zéphi alors là dans l'angle il a peut-être peur que ça passe pas ouais encore une minute à jouer 4v4 toujours terminé gaffez la rotation pour venir ouvrir ici sur le côté de la cave à 20 et du cagilly ouais c'est ça en fait il a pas voulu courir furius qui fait un bon kill ouais attention double incendiaire ici et Bibo qui peut pas ouvrir euh rafale pardon qui peut pas ouvrir on a mute juste derrière si je dis pas de bêtise ouais effectivement furius qui était à 1mm du peu hein c'était tendu c'est ça attention en trax qui a fait tomber son gralet la tempo smokey s'il qui intervient il reste 30 secondes à jouer enfin que ça sera le coup très très beau kill le kill c4 de Bios qui fait tomber zéphi il ne reste plus que rafale le clutch 1v3 25 secondes à jouer c'est quasi impossible pour les Supremacy d'aller décrocher ce round ça va être très dur du moins il vient de s'annoncer ici en manquant le kill sur un joueur vitality qui est revenu dans l'angle et finalement ça passe ça passe mais elle a 10 secondes pour faire tomber 3 joueurs puisqu'on a réussi à relever et là on est pris de tous les côtés 5 à 3 comme Epsilon ePunks première map remportée par les vitality sur la map de leur choix c'était chalet et on va voir la deuxième carte juste après qui sera canal voyons un petit peu les scores de cette première rencontre avec Furious MVP MVP avec le meilleur score et voyons voir un petit peu le tableau précis alors 11 3 1